Salut avant que la vidéo commence j'ai trois choses à te dire la première c'est que j'ai un discord le lien est dans la description la deuxième c'est que si le coeur vous en dit vous pouvez m'aider à financer certaines invocations pour ça paypal ou tout simplement le bouton pour rejoindre sur youtube sont disponibles et dernière chose concernant les lives ils seront désormais annoncés uniquement sur discord voilà voilà bonne vidéo et salut tout le monde les amis c'est pleurs gamers bienvenue pour un nouvel épisode de sa wallisation les choristes c'est le 23e notre enture ça commence à faire et apparemment je suis loin de mes peines à ce qu'il a donc on va voir écoutez donc on est parti pour le début du chef 2 c'est parti aller au ruchet de ronald nous voilà voir un petit peu ce que ça vaut ce chapitre 2 d'après le rapport la bête est apparue par ici il n'y a rien les bêtes magiques s'approchent rarement des villes oui je n'en avais jamais vu autant avant de voyager avec taurito je fais l'intégrité les émine donc très peu de gens nous en croisent la bête n'est pas là elle a dû se déplacer bon et tendons nos recherches exactement et tendons nos recherches c'est parti mauvais présage à est ce qu'il ya déjà il ya un petit point d'éportation voilà point de téléportation enregistré on est parti on comme ça on va découvrir un petit peu plus cette zone 1 les amis et pouvoir un petit peu plus ensemble ce qu'elle vaut wow alors c'est ça cette bête ça s'annonce du costaud alors par contre ouais c'est un peu chiant cette zone c'est qu'il ya des il ya des montées de ouf donc du coup le risque de chute est grand très du coup qu'est ce que qu'est ce que c'est que cette merde arrachez moi ça s'il vous plaît c'est quoi ce qu'un level 18 je suis à la combien on saurait le faire vu qu'il est tout seul saurait le faire en vrai ce qui m'embête c'est quand il ya beaucoup trop de gens en fait alors on dirait une plante qui absorbe un truc qu'est ce que c'est c'est une fleur mais j'ai un mauvais pressentiment grave moi aussi il ya n'a qu'un jacques à serre arrachons ce truc regardons de plus près on dirait une orbe mais c'est quoi cette orbe non c'est impossible wow c'est quoi ça en fait qu'il n'y en ait qu'un elle arrive attention à la bête les gars c'est parti ah oui j'utilise la une blague du coup les amis enfin je vais rester sur la une blague si je galère entre la de la double blague pour accéder aux compétences de l'allié ah oui aux compétences de l'allié en histoire jauge d'art ah ouais au moins tremble si tu veux on permet de donner des ordres d'attaque de groupe n'est aussi mettre l'ennemi à terre et lui infliger encore plus les gars c'est des compétences d'allié augmente aussi l'affinité des membres ah comment on utilise ça tiens ah ouais j'ai aussi mis une nouvelle compétence voyons voir morsure du terre ok alors ça a l'air un peu mieux que oriental tiens on le défense oh il est étourdi ah oui c'est vrai merde la fatale comment je fais il m'est cher comment je fais la non comment je fais la fatale ah non c'est pas ça merde je sais plus comment je fais merde je sais plus comment je fais masquer attends attaque de groupe et tiens tiens on le défense mais merde je sais plus comment j'utilisais le enhance armement de kirito je l'ai plus ou quoi ? et voilà hum bizarre ah je sais plus yes félicitations vous avez présage terminé cool bon ça c'était pas dur c'était pas dur mais bizarre j'ai eu j'ai un problème c'est que j'arrive plus à utiliser le enhance armement de j'ai oublié la touche je croyais que c'était R2 je croyais que c'était L1 et une autre bouche mais et voilà la bête est morte adieu regardez elle absorbe la force sacrée de l'atmosphère ah cette fleur peut absorber les ressources qu'est ce que ça veut dire ? c'est comme le cèdre titanesque qui volait la force sacrée autour de lui si je peux lui sentir avonté l'administrator un chèque suprême un chèque suprême un partage pour l'été du cèdre titanesque il faut le couper bien sûr a-t-elle été créé par la même personne que le cèdre de la cathédrale ? il y a eu cette fleur en rapport avec elle et alors on le tue ou pas ? et c'est sûrement le cas de la bête magique aussi aïe là c'est un coup dur il y a peut-être d'autres bêtes on devrait mener l'enquête oui on pourrait découvrir quelque chose sur ces fleurs par où va-t-on Kirito ? l'empire du sud est grand des recherches à l'aveugle nous mèneront à rien c'est vrai sortons d'ici et allons voir ailleurs allons jusqu'au pont vers l'est sur la route du rucher il paraît qu'il y a une grotte de l'autre côté on pourra les voir là-bas bonne idée allons donc à la grotte de l'est du pont on n'en profite pas pour unir les infos sur les fleurs et les bêtes ok 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 parfait bon bah du coup on va rien faire pour cette plante à la con qui est level 18 bon très bien ça laisse un bout amer pour le coup mais bon c'est leur choix ah par contre ouais euh non je vais pas jouer euh haha ah non je vais pas jouer euh EGO pour le coup mais bizarre ouais où est mon énonce armement ? attends ah voilà armement amélioré comment j'utilise déjà ? maîtrise trois étoiles enfant mental est-ce que c'est par rapport à ça non ? lignée de guerre voie du verdien tiens boucle de feu hurlement de soldats humm esquive urgente bah je sais pas quoi choisir sur ça hein je vous cache pas je sais pas quoi choisir mais par contre ouais le euh aide non s'armement ah attaque 5% attaque 5% PC attaque normal plus 1 délai de prévention enchaînement plus 30% délai d'activation de la connexion de compte ouais d'accord défense plus 30 précision spéciale résistance lenteur c'est pas mal ça enfin j'imagine que c'est pour euh le contrôle la clé augmente la précision de délai d'altération et la résistance de délai d'altération ok le critique plus 10 voilà on va mettre un attaque plus 5 on va mettre la défense plus 30 et on va mettre délai d'opération plus 30 PC attaque ouais PC attaque on va mettre mais du coup je sais plus euh je sais plus la énonce armement de savon merde c'est très embêtant ça c'est très embêtant ouais je sais plus mince ça c'est ballot bah non ça c'est nul non non mais je sais pas c'est bizarre pourtant c'est affiché dans une c'était c'était affiché clairement pourtant il va falloir que je redemande parce que là là j'avoue je ne sais plus mutation soudaine quoi chasser les ennemis non on se retrouve là on s'en fout wow c'est quoi ça quoi la foire qu'est-ce que c'est on s'en fout nous de la quête nous on veut aller euh on veut faire la story non parce que là si je fais du secondaire on a pas vu vu qu'apparemment le jeu est très long apparemment donc euh voilà quoi par contre ah merde par contre le double saut le double saut aurait été bien quoi c'est par là qu'il faut aller c'est par là qu'il faut aller tout deusement ah putain je sais plus non je vais y arriver euh je pense euh je vais y arriver mais non mais en vrai ce sont la chaîne comment je fais c'est pas possible ah merde euh non 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 je veux pas user je veux pas user EGO alors ça ouais c'est un morceau de terre elle est pas mal la morceau de terre mine de rien elle a l'air sympa effectivement euh ouais mais mais euh putain mais je sais plus moi mais c'est nul ça putain je je sais plus genre euh sur les prises je ne sais plus c'est terrible ça attends non non pas ça arrête 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 euh putain c'est quoi ce délire non mais putain moi je veux euh je veux la carte je veux la carte détaillée bien sûr ah je peux pas me téléporter là sérieusement sérieusement mais putain c'est où c'est par là en vrai non en vrai ah putain je dois refaire un ellipse et ça commence c'est moins linéaire que la cathédrale du coup là c'est terminé fin du rêve j'ai envie de dire fin du rêve oh la galère la galère avec ses les prises putain c'est pour ça que je demande au dev hein de faire la notice hein parce que la notice mine de rien ça sert oui mais bien entendu la notice ça sert mine de rien mais c'est un délire parce que c'était R1 je crois il me semble pourquoi ça ne marche pas mais non je m'en bats les couilles de de redonner au groupe de se rassembler ah ça me saoule trop d'options trop d'options à la con bon bah tant pis les amis on fait une ellipse et je vous retrouve bah dès que dès que je suis au bon endroit à tout de suite et re tout le monde les amis ça y est putain après des plombes et des plombes j'ai trouvé franchement j'ai acheté un fouet pensant que c'était ça parce qu'il y avait il y avait un une espèce de plateforme en haut et il fallait un fouet et malheureusement je suis revenu dans la zone et en fait je l'ai trouvé direct ah putain que c'est dur ça va être l'entrée de la grotte allez c'est parti on dirait bien une autre bête pourrait nous attaquer fais attention j'ai rajouté également l'IFA dans notre groupe voilà vous êtes avertis ah putain quoi ah fuck man si vous demandez elle est là voilà donc euh ah putain ah je déteste j'ai galéré pour rien quoi j'ai galéré pour que dalle enfin bref bon on espère avancer les amis j'aimerais bien faire la grotte dans cet épisode c'est pas mal il nous reste encore 10 minutes les ellipse auront été obligatoires pour le coup on va juste terminer lui si vous voulez bien hop ça dégage voilà ah qu'est ce qu'il se passe ah oui effectivement ça attaque effectivement ça attaque allez hop tiens attaquez moi je suis coup et voilà j'ai t'araigné bien sûr bien évidemment bon par contre j'aimerais bien euh à cause de ma chute il est attention on va attendre d'il est tranquillement bon c'est pas que j'ai plus de soin mais j'ai plus de soin parce que malheureusement je ne trouve pas la personne pour euh pour acheter du soin j'ai l'impression qu'il faut le faire soi même et s'il faut le faire soi même c'est bien chiant clairement ok ok bon euh ouais on va les éviter aussi hein bien mieux également faut pas se les faire tout le temps de toute façon on a le même niveau qu'eux donc ça va j'imagine que de toute façon ça va c'est pas un Mario Luigi Mario Luigi où il faut être au dessus de ses ennemis que ah putain nouvelle plante ok ils me font bien lag d'ailleurs les plantes hein mine de rien nouvelle plantie on est parti alors on va voir ça ouais nouvelle plante hein on se rappelle euh volonté administrateur tout ça tout ça Kirito Kirito ouais alors voilà une autre ensemble à la fleur qu'on cherchait ouais effectivement ça ressemble à un fruit yes et allons le défoncer cette fois alors qu'est-ce qu'il se passe ok c'est une bête mais non ah merde ah ou merde alors lui il m'a l'air chaud ça a l'air d'être une sacrée bête mais bon vu qu'elle est seule ça va enfin j'espère ok et on a une alliée de plus l'IFA la best donc normalement ça devrait je pense bien se passer normalement espérons tiens il fait que des escrives il beskill les bails il beskill comme jamais tiens si on peut le stun hein ça c'est très bien par contre qu'est-ce que c'est que cette cible on va sur lui là ah merde je l'arrête il me fait rien pour attendre tiens c'est ça défoncez-le tiens tiens aïe il a failli me mettre un coup heureusement il a raté tiens défoncez-le ohlala c'est une boucherie c'est une boucherie les amis c'est un 1v4 il est en sueur il m'a revient un coup bon ça il met pas si cher que ça en vrai je pensais qu'il y avait même plus et voilà tiens dégage un point de comptance cool parfait ça et voilà je l'avais dit qu'avec l'infa ça allait y arriver je l'avais dit qu'on allait le défoncer c'était obligé évidemment il y avait no game là il y avait no game là ahlala cool c'était un plaisir cool 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 yes qu'est ce que c'est que ça je n'ai jamais eu vent d'un fruit pourtant les bêtes mais ça nous rapproche de la vérité c'est vrai oui les bêtes viennent des fleurs c'est un peu effrayant de se dire que des bêtes poussent sous terre on doit trouver les fleurs et les couper pour arrêter invasion mais comment ? inventer de l'argent avec Supreme ce serait aussi à l'origine ? oui c'est logique Cardinal a parlé d'une obsession pour la vie assez puissante pour créer des bêtes qu'est ce que l'administrateur peut bien mijoter nous allons nous avons trouvé l'origine des bêtes alors allons prévenir Cardinal le commandant ok d'accord on les prévenera à la capitale je veux qu'ils le voient par eux-mêmes et ouais pour le voir pour y croire justement ok très bien pour ça pour un instant c'est bien on galère pas ah Finon et Azna c'est sinistre les fleurs engendrent les bêtes je suis convaincu oui en effet je perçois la montée de l'administrateur à l'intérieur les amis on va faire une petite ellipse que l'on retrouve juste après à tout de suite et re tout le monde les amis c'est parti toutes ces histoires et plantes de fleurs c'est compliqué pas bête tu es ligné ? on dirait une miniature du cèdre de la cathédrale pourquoi pas mini cèdre cèdre c'est un peu trop non ? on ne dirait même pas un arbre c'est vrai c'est difficile on doit pouvoir trouver mieux pourquoi pas plante de la calamité ? plante de la calamité plante en langue sacrée plante de la calamité c'est sympa tu as de l'imagination Azna appelons la comme ça alors j'ignore la commande qu'elle utilise mais ces plantes servent à créer des bêtes donc si nous coupons la fleur ça l'empêchera de produire des bêtes ? on peut partir de ce principe oui mais on n'y arrivera peut-être pas comme pour le 7 de la cathédrale on ne peut pas en être sûr la volonté qui émane de la plante de la calamité est plus faible comme votre coopération pour remporter la victoire au sommet de la cathédrale ensemble votre désir de vaincre l'administrateur vous permettra peut-être de la couper Kaito ok t'entends le coup la red rose sword c'est ça ? détruisez la plante de la calamité ah sérieux ? les plantes de la calamité sont des plantes géantes contenant la volonté de l'administrateur et je suis censé avoir peur ? à l'attaque ! ok ça lui fait des dégâts visiblement tiens hop à l'attaque tiens par contre c'est bizarre pourquoi je suis seul ok par contre effectivement je prends des dégâts je l'ai remarqué les amis je l'ai remarqué tiens tiens j'aimerais bien un combo à 4 coups cela c'est 2 coups là c'est pas mal mais bon ah le fouet j'aime bien il est pas mal il est pas mal la morsure de vipère je crois qu'il y a une amélioration en plus je vous cache pas que ça me tente bien de l'utiliser allez tuons cette merde qui pollue mon environnement plante de la calamité tiens tiens mange ça super c'est parti à l'attaque tiens allez dégage boum morsure de la vipère à l'attaque bim bim allez on y est presque et voilà bye bye félicitations yes ok bon je subissais des dégâts mais c'était rien donc j'avais un doute comme quoi c'était genre je sais pas un peu limité tu vois mais finalement non donc euh on verra bien on verra bien alors ça fonctionne mais mobiliser une telle volonté sera difficile pour tout le monde c'est dur à admettre mais il se peut que l'intégrité échoue les méfaits de l'archevêque mis à part il reste le contrôle de module de piété au fond on ne peut pas s'opposer à elle ni trouver la volonté de couper la plante alors je ne peux pas non géo et toi êtes exceptionnel en perdant votre oeil de droit vous avez gagné la volonté de défier l'église de l'axiome ni module de piété ni la table des interdits ne peuvent vous arrêter kaito azuna vous aussi est exceptionnel parce qu'on vient du monde à elle oui vous n'êtes limité ni par les lois de ce monde ni par les supérieurs votre confiance mutuelle vous donne la volonté nécessaire pour couper la plante alors on va devoir le faire nous même c'est le seul moyen pendant ce temps les chevaliers s'occuperont des bêtes notre priorité est de protéger le peuple nous utiliserons les dragons très bien d'ailleurs le commandant n'a pas dit qu'un intrus s'est envolé depuis la cathédrale peut-être que c'est lui qui a créé la plante de la calamité j'en suis pas sûr mais c'est probable on essaiera de le trouver pendant qu'on cherche et qu'on détruit les plantes pendant ce temps je vais me rendre au dernier étage de la cathédrale je crois qu'il était inaccessible comment tu vas faire ? il existe une commande appelée rétro-cognition les sénateurs se sont servis de cette commande pour identifier les transgresseurs ça permet de voir ce qui s'est déjà produit ou un endroit précis tu peux voir dans le passé ? oui grâce à rétro-cognition je peux remonter de plusieurs jours dans le passé aïe 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 c'est tresseur je peux pas rentrer mais je peux voler vers ces anciennes coordonnées je compte sur vous pour enquêter sur le cèdre et vous occuper des bêtes nous on retourne dans l'empire du sud pour tuer les clans une seconde les clamp ne me dis pas que c'est une abrogation de cavity plant c'était trop long à dire pas du tout tu pourrais te sais le vrai nom j'ai essayé plusieurs fois ça m'a fatigué c'est quoi ce surnom en plus sur abaisse la créativité d'azona ha ha clamp c'est pas mal et puis c'est du carito tout craché je ne suis pas fan de tes goûts mais le nom est secondaire clamp c'est moins dur à dire je préfère ça les soldats qui ne connaissent pas la langue sacrée vont adorer vous aussi commandant vous devriez faire le plein avant de reprendre la route vers le sud en dehors de ça tout ce qu'on sait des bêtes et des clampes c'est leur emplacement au lieu de chercher au hasard il serait plus judicieux d'attendre les signalements des habitants pas bête c'est très bien dans ce cas en route vers capital ah allez ah bah finalement on va peut-être même pas continuer les amis on va juste finir le dialogue qui va dire en mode un habitant a dit machin putain ce chargement des enfers deux minutes il a duré je suis sûr c'est quoi ce groupe certains portent des uniformes de l'académie que font-ils ici oh oui je ne vous l'ai pas encore dit qui sont ces gens commandants des volontaires ils aident le groupe anti cèdre à affronter les bêtes vaincre les bêtes et du ressort les chevaliers mais on manque d'hommes mais certains sont des étudiants ce n'est pas dangereux les chevaliers évaluent les volontaires seuls les plus forts peuvent nous aider on a trouvé de bons combattants on a trouvé de bons combattants mais ils n'ont pas l'expérience j'aimerais que vous m'aider à entraîner les volontaires contre les bêtes ah bah c'est ronitisé MDR d'accord on s'en charge ou ces enfants peuvent-ils bien être ronitisés elles sont dans cette tente c'est sûr incroyable les étudiants de l'académie de quel empire viennent-elles à ton avis je ne sais pas ça angoisse un peu comme quand on a assigné nos disciples je pense rien je me demande comment elles vont je me le demande enfin ce n'est pas le moment de jouer les timides allons les accueillir bien et là et voilà oh my god bah c'était sûr mais c'était sûr qui a cru que ça allait être différent mais c'était sûr Kirito Egeo c'est Kirito Egeo qu'est-ce que vous faites ici Tisez Loni c'était vous ça faisait longtemps vous n'étiez pas détenu à la capitale centrale qu'est-ce que tu fais dans le GAC GAC euh c'est une longue histoire ouf tu vas bien Wattisé vous n'êtes pas des fantômes hein Egeo sera en toi oui je vais bien regarde tu peux me toucher je suis si heureuse désolé c'est à cause de nous que vous avez commis ce crime je craignais de ne jamais te revoir je te l'ai déjà dit c'est leur faute pas la tienne mais tu vois on verra bien on va bien on a été enchaînés ensemble pendant un temps mais on a pu s'échapper Egeo pardon de vous avoir inquiété mais merci d'être venu aussi loin à Tisez Egeo je n'arrive pas Kirito je suis heureuse je vais m'inquiéter Loni je n'arrive pas à respirer il ne me serre pas fort il ne me serre pas si fort oh désolé c'est pas grave je suis content de vous voir excellent ça deux recrues en plus Azuna sinon etc vont faire vont faire la gueule hein ouais l'intronisation de l'initiser ouais ok donc en gros on est dans le groupe antisède j'imagine qu'est-ce que c'est ? c'est impossible salti Rina Kirito Kirito c'est toi Rina Kirito c'est en toi ce n'est pas un rêve hein non non c'est en moi Rina incroyable je pensais ne jamais te revoir qu'est-ce que tu fais ici et bien c'est une longue histoire mais on a affronté des cheveux de l'intégrité qui ont reconnu nos compétences on s'est retrouvé à l'aide à aider le GAC quand les bêtes magiques ah ouais c'est groupe antisède bêtes magiques sont apparues ce serait trop perturbant de tout expliquer on en reparlera plus tard vraiment c'est vrai qu'on a besoin des pays sans ces temps troubles et Egeo et toi vous êtes doués mais quand même je pensais qu'on ne se reverra jamais désolée t'as inquiété Rina tu sais qu'on a été emmené oui j'ai entendu parler à l'academy depuis que je sais que Egeo et toi avait été arrêté par l'église de l'Axiom j'ai voulu connaître votre sentence mais je n'étais que chevalier et je n'avais pas le droit de me présenter à l'église j'imaginais pas vous revoir en vie ni en aussi bonne santé je suis content de te revoir Rina si tu es là c'est pour rejoindre le GAC ah 12 minutes merde il va falloir je fais un peu je participe au tournoi de mon GAC ton épouse, l'empire, le peuple, le nu salué, génial bon les amis on s'est arrêtés ici c'est pas grave on s'est arrêtés ici bon épisode un petit peu long avec les ellipses au moins ça pardonne les ellipses on va dire merci à regarder, n'hésite pas à mettre un j'aime à partager la vidéo et à t'abonner et à très vite les amis pour la suite Bye tout le monde c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !